Musique Alors, d'abord on est très content de rencontrer la délégation du peuple Kabine d'ici à Corté, en pays corse pour ces journées internationales, donc des 6 et des 7. L'objectif de ces journées, c'est de faire respecter le droit des peuples autochtones à disposer d'eux-mêmes, leur droit à leur pleine souveraineté et surtout de faire en sorte que les états coloniaux, anciens et nouveaux, puissent respecter ce droit inéactif et inalénable de l'ensemble des peuples autochtones. Et rien ne doit justifier des atteintes à la liberté individuelle, aux libertés fondamentales, aux libertés collectives d'un peuple à disposer de lui-même. Rien ne doit justifier des actes de violence criminelle contre quiconque. Ça doit se faire dans le respect de la démocratie et dans le respect de tout un chacun. Quelles que soient nos origines ethniques, quelles que soient nos conseils religieux, politiques, tout doit être dans le respect démocratique et institutionnel de l'ensemble des pays libres. Alors, de ces journées internationales de Corté, où s'exprime la solidarité entre les peuples, ici une solidarité entre les peuples en lutte, mais avec le peuple kabyle aussi une solidarité un peu particulière, puisque nous sommes chacun d'une rive et l'autre de la Méditerranée, et que nous partageons aussi ce creuset de civilisation, vous dire que nos luttes vous ont parlé, que votre langue a résonné sous notre chapiteau, vous dire que nous vous avons et nous vous soutenons dans vos combats, et vous dire derrière vos barreaux de tenir bon, que votre voix résonne, que votre peuple est entendu, et que vous retrouverez la liberté avec celle de votre peuple, que notre jour viendra tant que nos luttes continueront. Donc, au terme de ces journées internationales, nous ne voulons plus d'ailleurs, nous ne voulons plus de responsabilité présente, le conseil libre qui a apporté notre solidarité totale, entière et permanente à la lutte du peuple kabyle. Nous sommes solidaires. Ce qui se passe là-bas, ce n'est pas normal. Il faudra un jour arriver à trouver une solution pour tout le monde. Nous sommes toujours solidaires avec tous les peuples en lutte du Méditerranéen, du monde, les peuples qui luttent pour leur propre liberté, et qui ont une visione du monde affine à notre, c'est une visione non de l'arrière, non de l'arrière, mais une visione d'une sinistre socialiste. Écoutez, c'est une situation qui me paraît tout à fait intenable. Près de 300 personnes détenues en dépit des règles de droit et surtout des conditions d'incarcération terribles qui sont dénoncées par le peuple kabyle, mais absolument pas reconnues par l'État algérien. Voilà, c'est une situation qui aujourd'hui, dans ces journées internationales de corté, a été mise en exergue. Et c'est des situations que connaissent tous ces peuples sans État à travers le monde, et on l'a vu au cours de ces journées de corté. L'éducation nationale, de libération nationale, malheureusement on a souvent besoin de faire face à de la répression qui entraîne des prisonniers politiques, des prisonniers d'opinion, des prisonniers culturels. Le Pays Vasque a aussi connu cette situation-là, malgré un processus de paix qui a démarré il y a plus de 10 ans, dans notre cas, il reste encore 200 prisonniers politiques. Et donc nous exprimons toute notre solidarité internationale à l'égard de tous les prisonniers politiques, et en particulier de la Kabylie. Le Corsigali verra entretient depuis maintenant plusieurs années des relations de solidarité, d'amitié avec le peuple kabyle et singulièrement avec le MAC. Nous avions reçu pour la première fois en 2009 sous le chapiteau d'Urna des Ferrat-Méheni. Et depuis, nous avons entretenu ces relations de soutien, de solidarité et de fraternité. Et au nom de Corsigali, nous apportons bien sûr tout notre soutien au combat pour l'autodétermination du peuple kabyle, qui est le combat du MAC. Et puis évidemment, aux prisonniers politiques, nous avons connu depuis de nombreuses années, nous subissons toujours la répression. Et nous savons que c'est, dans un conflit national, véritablement une question qui doit être placée au cœur de la résolution politique, et qui est importante, et pour laquelle il convient de se battre, de se mobiliser, et y compris d'internationaliser ce combat. Donc tout notre soutien à nos frères kabyle et aux prisonniers politiques kabyle. Nous venons d'en prendre que beaucoup de vos compatriotes kabyle sont en prison par le régime algérien. C'est quelque chose que nous dénonçons et que nous protestons. Il n'est pas possible pour des choses futiles qu'on mette les gens en prison. Nous sommes au XXIe siècle et nous en sommes encore là. Je dis que c'est une honte pour notre humanité. Voilà ce que nous voulons dire. Sous-titrage Société Radio-Canada